Bonjour à tous, ici on va continuer sur le calcul du dérivé, avec la formule, et là regardons un autre exemple. Ici j'ai f de x égale à racine carrée de 5x, une racine carrée, et puis j'ai une linéaire dessus. J'ai ma calcule à dérivé avec la formule. La formule, qu'est-ce qu'il me dit ? Eh bien, la dérivée de f' de a est égale à l'émet, ce qu'on h tend vers 0, bien voisin de 0, de f de a plus h moins f de a sur h. Donc qu'est-ce que je dois faire moi ? Je vais le calculer morceau par morceau. Je commence par ce premier morceau en premier. Alors là je vais l'écrire ici, f de a plus h. Mais f de a plus h c'est quoi ? C'est racine carrée de 5, à la place du x, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre le a plus h, entre parenthèses, a plus h. Et là je fais la distributivité, ça serait racine carrée de 5a plus 5h. Tout simplement je distribue à l'intérieur de la racine carrée. Je ne peux rien faire, c'est le maximum de ménage que je peux faire. Donc deuxième, je calcule maintenant f de a. Alors f de a, ici, est égale à racine. Je remplace le x par a, ça noterait racine carrée de 5a. Maintenant je vais faire la différence. f de a plus h moins f de a, et bien je vais le faire ici. f de a plus h moins f de a égale. Et bien ça serait quoi ? Racine carrée de 5a plus h moins racine carrée de 5a. Ah pardon, 5h ici. Racine carrée de 5a plus 5h moins racine carrée de 5. Maintenant j'ai les racines carrées, qu'est-ce que je peux faire pour faire le ménage ? Le conjugué. Quand vous voyez racine carrée, pensez au conjugué. Conjugué j'ai un moins, je vais le conjuguer de ça, ce serait un plus. Donc je vais faire égal. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je garde ça, mais entre parenthèses, racine carrée de 5a plus 5h. Encore une fois, il y a une vidéo rien que sur le conjugué qui multiplie. Je multiplie par le conjugué. Racine carrée de 5a plus 5h. Et le conjugué, le moins ici, va devenir plus. C'est ça le conjugué. 5a. Et puis, puisque je multiplie par le conjugué, je divise par le conjugué. Donc lui, je le fais sur 1 pour que j'ai une fraction qui multiplie une fraction. Alors, le conjugué, encore, je le mets en bas. 5a plus 5h plus racine carrée de 5a. Et maintenant, je dois faire la distributivité du conjugué ici. Je distribue ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Eh bien, je vais le faire ici. On l'a déjà fait, mais je vais le faire comme pareil. Donc, j'ai racine carrée de 5a plus 5h qui multiplie racine carrée de 5a plus 5h. Égale. Donc ça, fois ça. Après ça, fois ça. Racine carrée de 5a plus 5h fois racine carrée de 5a. Égale. Donc lui, fois lui. Maintenant, moins racine carrée de 5a qui multiplie racine carrée de 5a plus 5h. Égale. Donc lui et lui, on l'a fait. Et maintenant, moins racine carrée de 5a fois racine carrée de 5a. Égale. Alors, bien sûr, le haut ici, le premier, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne racine carrée de 5a moins 5h au carré. Parce que racine carrée, ils sont pareils au carré. Les carrés vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester ? Il me resterait 5a moins 5h. Lui, ici, il n'y a rien à faire. On va le garder comme ça. Seulement, je vais mettre ça au début parce que moins compliqué. OK. Ça serait racine carrée de 5a fois racine carrée de 5a plus 5h. On ne peut rien faire. Lui, ici, je le garde comme ça. Moins racine carrée de 5a fois racine carrée de 5a plus 5h. Et puis, le dernier, c'est quoi ? Eh bien, le dernier, c'est la même chose. Ça serait moins racine carrée de 5a au carré. Parce que racine carrée de 5a fois racine carrée de 5a au carré. Le moins, il va rester à l'extérieur. Ça me donnerait moins. Les carrés vont partir. Ça me restera 5a. Eh bien, là, je ramasse tout le monde tout ça. Alors, je vois déjà les désimplifications. J'ai 5a moins 5h plus racine carrée de 5a fois racine carrée de 5a plus 5h. Moins racine carrée de 5a fois racine carrée de 5a plus 5h. Et puis, moins 5a. Vous voyez, il y a la magie qui se passe. Alors, qu'est-ce que j'aurai à la fin ? J'aurai celui-là et celui-là vont canceler. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. Et puis, j'ai 5a moins 5a, il va disparaître. Qu'est-ce qui va me rester à la fin ? Moins 5h. Et encore une fois, dans le numérateur, s'il y a un terme qui n'a pas de h, il doit disparaître. Quand vous utilisez la dérivée. Donc, je vois 5a, il n'a pas de h, il a disparu. L'autre ici, sa racine carrée de 5a, il a disparu. Il ne me restait que mon 5h. Alors, je vais effacer ici. Maintenant, je vais effacer ici. Et j'écris ce que j'ai finalement réalisé. Avec mon, c'est-à-dire avec mon conjugué. Alors, maintenant, j'ai f2a plus h moins f2a. Elle est égale. Qu'est-ce qui est resté ici ? Moins 5h sur. Et j'aurai 1 fois le conjugué. Donc, ce serait 1 fois racine carrée de 5a plus 5h plus racine carrée de 5a. Donc, vous voyez qu'est-ce qui s'est fait ? Tout simplement, le haut que j'ai distribué, ça m'a resté moins 5h. Et le bas va rester. Et bien, maintenant, je peux effacer tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre ménage à faire ? Ben non, il n'y en a plus. Le seul ménage qu'on pourrait faire, si ce 1-là n'est pas utile, je peux l'enlever. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la division. Donc, maintenant, je vais faire f2a plus h moins f2a qui divise h. Alors, égale, ça veut dire tout ce qui divise h. Je l'écris ici. Moins 5h sur racine carrée de 5a plus 5h plus racine carrée de 5a divisé par h. Alors, si vous le voyez déjà maintenant, j'ai divisé par h. H divise h, ça va partir. Ou bien, je fais l'inverse. Ça ne change rien. Qu'est-ce qui va me rester à la fin ? Ça va me rester moins 5 sur racine carrée de 5a plus 5h plus racine carrée de 5a. Ben voilà, j'ai calculé ce qui divise h. Donc, je vais effacer ici. Ben maintenant, je peux calculer la dérivée. Puisque j'ai calculé f2a plus h moins f2a sur h. Donc, là maintenant, j'ai fait f'2a est égale limite quand h tend vers 0 de ça, de moins 5 sur racine carrée de 5a plus 5h plus racine carrée de 5a. Et là, j'ai calculé. Alors, à la place du h, j'ai mis 0. Ça serait moins 5 sur racine carrée de 5a plus 5 fois 0 plus racine carrée de 5a. L'autre couleur, ça me resterait ici moins 5 sur racine carrée. 5a plus 0, c'est ça, 5a plus racine carrée de 5a. Parce que 5 fois 0, c'est 0. Et maintenant, ça me donnerait combien ? Moins 5 sur racine carrée de 5a. racine carrée de 5a plus racine carrée de 5a. Une valise plus une valise, ça me donnerait deux valises. Ou bien une voiture plus une voiture, ça me donnerait deux voitures. Racine carrée de 5a plus racine carrée de 5a. C'est deux fois racine carrée de 5a. Et bien voilà, j'ai trouvé la dérivée. Donc, maintenant, je vais effacer tout ça. Et j'écris f'2a égale... Ben, je mettrai avec la couleur blanche. Moins 5 sur 2 racine carrée de 5a. Alors, bien sûr, à la place de a, on mettra un x dans la fin du jeu. Donc là, je vais faire f'x est égal à moins 5 sur 2 racine carrée de 5x. Ben, voilà, j'ai trouvé la dérivée. Voilà. Allez, bye.